Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma deuxième vidéo sur comment bien XP sur FF7 Vous allez voir que ici nous sommes à l'endroit idéal pour XP au début du jeu Donc vraiment vous allez voir que cet endroit là est bien placé Donc je viens tout simplement de sauter du train Donc je fais une coupure entre mes deux vidéos quand même pour pouvoir vous présenter cette astuce Pour ceux qui veulent XP, commencez à gagner un petit peu d'AP pour leur matériat Et surtout pour gagner un petit peu d'XP, commencez à monter un petit peu Tifa qui est quand même que niveau 6 Et Cloud et Barret, je vous conseille d'atteindre au moins le niveau 10 Ce serait vraiment pas mal Je vous conseille ici normalement pour continuer l'histoire il faut aller tout droit Donc vers le nord Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir en arrière Et vous allez voir que ça va nous amener vers un petit point Alors déjà vous pourrez trouver de nombreux combats Alors d'ailleurs je vais faire un petit truc vite fait Ce que je vous conseille de faire c'est ceci D'attribuer plutôt une matéria d'attaque pendant ces combats Parce que vous allez voir qu'on va avoir pas mal d'ennemis Et les tuer rapidement ça va être beaucoup mieux que se restaurer en vie Donc là hop Vous allez voir qu'il y a de nombreux écrans comme celui-ci Mais vous allez voir que vous tromberez sur de nombreux adversaires Et ça vous permettra vraiment de gagner beaucoup d'XP assez rapidement Donc du coup vous pouvez utiliser la magie Mais vous pouvez également utiliser les attaques normales Surtout la chose la plus importante à faire comme je vous l'ai dit C'est d'attaquer vraiment avec les attaques magiques Surtout avec la matéria tout Qui vous permettra vraiment de faire de gros dégâts Et ceci très rapidement Pour le reste de l'attaque Sachant que les combats sont un tout petit peu plus longs Parce que vous avez quand même 4 adversaires en face de vous Qui vont vous attaquer au fur et à mesure Mais plus vous allez XP Plus les combats seront courts Plus vous allez passer de nouveau assez vite Et vous voyez qu'une matéria feu en tout Vous permet de les éclater en une seule fois Donc ça vous permet quand même de vous faire 80 points d'XP En un seul coup Ce qui permet quand même à Tifa de level en quelques combats Et vous gagnez 8 AP pour chaque combat Ce qui est relativement pas mal Donc la cloud passe niveau supérieur Et on choque une petite toile d'araignée Je ne sais pas exactement à quoi ça sert Si vous voulez on va aller voir un petit peu ça rapidement Une toile d'araignée ça ralentit tous les adversaires Donc ça c'est le genre d'objet qu'il faut utiliser en plein combat Donc on va continuer d'avancer Parce que vous allez voir qu'il y a des combattants spécial Qui se trouvent Qui est un ennemi en fait Qui se trouve directement tout au sud Il va falloir traverser pas mal d'écrans On va sûrement se retaper un petit combat Mais vraiment ça cette zone là Je pense que je vais prendre du temps hors vidéo Pour pouvoir XP un petit peu Voilà on retombe sur un peu le Je dirais une autre catégorie d'ennemis Donc là paf Pareil vous balancez fou sur tout le monde Et là pour le reste Vous attaquez en physique Donc là ça fait moins de dégâts Mais je pense que les attaques physiques Vont suffire à détruire le reste Ça devrait aller très vite Et on va se faire un certain nombre d'XP comme ça Donc on se tape une petite attaque lance roquette Mais vous voyez que ça enlève Les ennemis enlèvent pas beaucoup de PV Donc vous avez finalement pas besoin de beaucoup vous soigner Vous êtes pas trop trop C'est sûr quand vous commencez à manquer de MP Au bout d'un moment vous avez forcément manqué de MP Donc ça il faut faire très attention Et au final il faudra finir par avancer dans l'histoire Pour pouvoir vous restaurer un petit peu Dans l'ensemble vous pouvez utiliser quelques petits Ethers Donc là on se fait 52 points d'XP Mais par contre 12 AP Ce qui est déjà un petit peu plus Ce qui est cool Donc Tifa va bientôt pas trop tarder à level Donc ça c'est positif Donc là on continue de traverser les écrans Qui comme vous pouvez le remarquer Sont quand même à chaque fois les mêmes Donc là regardez Il y a les gardes de la Shinra sont là Nous devons partir Donc ce que vous pouvez faire c'est continuer d'avancer Il vous grille Donc vous êtes l'avalanche Et là bam Vous avez un combat contre 2 combattants spécial 3 combattants spécial Donc là vous pouvez utiliser directement Un sort de groupe comme je vous ai dit Donc directement avec la magie de feu Pour tout le monde Et ensuite l'attaque physique Voir l'attaque magique Pour en être sûr de défoncer tout le monde Vous voyez qu'une attaque feu Sur tout le monde Il suffit amplement à les défaire Et ça vous fait comme ceci 84 points d'XP Et 9 AP Donc avec ça vous allez les vol rapidement Vous choper des antidotes Et surtout de l'argent Donc là une attaque terroriste D'autres gardes arrivent Il est dangereux de rester ici Vous pouvez rester Et vous retaper des gardes comme ça A l'infini à la pelle Et enchaînez les combats Sans avoir à faire des allers-retours Entre les écrans Donc c'est pour ça que c'est vraiment Un moyen d'XP Et dès que vous avez plus de PM Par exemple avec Cloud Ce que vous pouvez faire C'est changer votre matériel Feu de personnage Par exemple vous la mettez sur Barret Et vous envoyez des attaques Magiques avec Barret Donc voilà Et comme ça vous pouvez vous faire Une tonne d'XP Et très très rapidement Monter niveau 10 Voir 12 Donc ça c'est vraiment Je trouve que c'est Un très très bon spot Pour XP Franchement Sachant que vos personnages Vont prendre rapidement En level Donc là vous pouvez courir Vous avez un petit peu de temps Pour restaurer vos personnages Et vous pouvez retourner Quand vous le souhaitez Les gardes auront réapparu Dans tous les cas Vous ne pourrez pas Terminer ceci Donc ça c'est vraiment Le point de spot intéressant Pour XP Faites tout de même attention Que vos personnages Ne soient pas en danger Et que vous n'ayez vraiment Plus rien pour vous soigner Si vous êtes un gros farmer Parce que Au retour Vous allez fort Enfin pour continuer l'histoire Vous allez forcément Vous retaper des combats Et ça peut devenir Très très vite dangereux Donc voilà Donc là du coup On se tape quelques attaques Je pense que je vais clôturer Après ce combat là Et pour le reste Je prête l'XP Hors vidéo Mais bon voilà C'était la petite présentation Que je voulais vraiment vous faire De ce point d'XP là Parce qu'il est vraiment Il est terrible Et je sais que je m'en suis Beaucoup servi Sur la plupart de mes parties Final Fantasy VII J'espère que ce sera un point Qui me plaira Et en tout cas Il est très très utilisé Et assez connu Donc là Il y a quasiment Barrette qui va XP Et on se fait encore des gil Donc voilà C'est la fin de cette deuxième vidéo Sur comment vient l'XP Sur Final Fantasy VII Moi je vais continuer A me faire des gardes A l'appel Et surtout on se dit A tout de suite Une fois que j'aurai passé Quelques niveaux Pour la suite de l'histoire Sur Final Fantasy VII